Hey ! Est-ce que je commence un vlog genre à 23h le soir avec ma tête de je vais me coucher alors que je suis au bout du roule ? Tout à fait ! Pourquoi ? Parce que tous les jours de l'été quasiment, mon mec a des concerts et la crèche est fermée. Donc je suis maman à plein temps, genre 7 jours sur 7. Ben, je suis toujours maman à plein temps. Mais j'ai ma fille avec moi 7 jours sur 7, 24h sur 24. Donc en fait, j'ai plus le temps. Déjà, j'ai jamais le temps. On m'entend toujours dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ben là, j'ai vraiment encore moins le temps. Et filmer avec ma fille à côté, c'est impossible parce qu'elle reste pas tranquille dans son coin en train de jouer. Elle vient là, elle met sa grosse tête devant l'objectif parce que ça l'a fait rire de se voir sur le retour écran. Donc vraiment, c'est mort. Donc, je fais ça avant d'aller me coucher dans mon t-shirt de pyjama. Niveau lecture, j'en suis exactement au même point que la vidéo précédente. C'est-à-dire, je lis Meurtre et... Meufi de Myrtille ? Je ne sais plus. Enfin, tu sais, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant. Et je lis évidemment tout ce qui est livre de la bibliothèque pour les enfants de 3 ans. À base de Petite puce ou Maman va-t'en ou encore On fait la taille. Et c'est pas assez passionnant pour venir en parler ici. N'empêche qu'hier, j'ai eu un petit élan d'optimisme. Et je me suis dit, je vais me faire une petite pile à lire d'août. Comme si j'allais avoir le temps de lire une pile, une pile à lire. Et mon seul critère de sélection, ça a été, je vais prendre des livres qui vont se lire vite. Donc, avec peu de pages, écrits gros, etc. Donc, j'ai pris Blackwater, petit livre, petit format, pas beaucoup de pages. A priori, plutôt sympa à lire. Donc, on est dedans et on ne s'endort pas dessus toutes les 3 pages. Je me suis dit que c'était le moment. Et en plus, comme ça, je ne suis pas trop à des années-lumière de la hype. J'ai pris également un Eric Emmanuel Schmitt, Journal d'un amour perdu. Alors, je crois que ça parle du décès de sa mère. Bon, oui, c'est ça. La première phrase derrière, c'est Maman est morte ce matin. Ça va être sympa. Mais, voilà, je l'ai choisi parce que c'est extrêmement erré. Il y a des espèces de trucs comme ça, là. Et je me suis dit que ça va se lire vite. Après, c'est complètement déprimant. Ça se trouve, je vais me le traîner, mais bon. On part là-dessus. Et puis, en plus, des Eric Emmanuel Schmitt, j'en ai pas mal dans ma pile à lire qui patiente. Donc, voilà, je continue. J'ai aussi pris ce livre qui est certainement le livre qui a l'air le plus nul de ma bibliothèque. Un jour, je n'en avais parlé en vlog. J'avais trouvé ça en boîte à livres. Et puis, j'avais fait, ah ouais, cool. Parce qu'il y avait écrit derrière. J'avais juste lu la dernière ligne. Finesse, humour, compassion. Muriel Spark est ici à son meilleur. Je lui ai dit, allez, go. Et après coup, j'avais lu le résumé. Et ça avait l'air bien naze. Donc, je me suis dit, lis-le. C'est très court. Et comme ça, si c'est nul, je l'abandonne et il sort quand même de ma pile à lire. Et puis, si c'est bien, c'est super. On part sur une vidéo de qualité, avec des arguments de qualité, je te le dis. J'ai pris également... Encore un âme ? Attends, j'ai pris combien là ? J'ai l'impression que les livres de femmes, ils sont plus denses, plus gros. On va croire qu'on a plus de choses à dire. Bon, ça va. J'ai pris celui-là qui me fait terriblement envie. Ça s'appelle Danse avec la foudre de Jérémy Bracon. Et vraiment, c'est l'antipode de ça. On a un livre qui me fait vraiment très, très, très envie d'avoir pu le lire. Et puis, ça... Mais je vais le lire. Je vais quand même le lire. Enfin, je vais essayer. L'Iconoclase, ça fait partie des livres qui se lisent rapidement. Parce que cette minute sans page est quand même pareil avec les marges comme ça. Je te lis juste un bout de l'arrière parce que ça me fait trop envie. Il était une fois une bande de joyeux ouvriers, artistes de la débrouille. L'un d'eux, Figuette, est marié à une jeune femme. Aussi irrésistible que Fantasque, Moïra. Mais comme dans tous les contes cruels, la foudre frappe. Moïra se fait la belle et Figuette se retrouve seule avec leur petite Zoé. Bon, après, il y a encore quelques lignes. Mais déjà, j'adore les mots utilisés. J'adore artistes de la débrouille. J'adore Fantasque. J'adore le mot foudre. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui a l'air... C'est un peu authentique, un peu palpable. Un peu, je ne sais pas comment dire. Dans le résumé, je reprends ça. Donc, voilà, je suis fatiguée. Tout me glisse des mains, c'est terrible. Et enfin, j'ai lu. Alors, peut-être un petit peu moins aéré. Et un petit peu plus long, peut-être. Mais il y a le côté, comme ça, se laisser porter, se laisser bercer, qui correspond quand même pas mal, je trouve, au mois d'été. Avec Anda Von Lee. C'est terrible parce que je l'avais commencé. Je l'avais commencé, mais j'avais commencé plein de trucs en même temps, je me souviens. Et j'avais décidé, finalement, de prendre les livres un par un. Et j'ai arrêté. Alors ça, je déteste parce que j'aime pas relire. Avoir l'impression d'avoir déjà lu. Et là, reprendre. Je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être relire en diagonale. Bon, à voir. Mais bon, je ne te présente pas. C'est la suite de Anne. J'ai adoré le premier tome. Je ne sais pas pourquoi je mets tant de temps à continuer. Donc voilà, c'est ma petite pile d'août. Plus celui qui est en cours. Franchement, pour être honnête, si je lis celui, je finis celui qui est en cours et que j'en prends un de ceux-là, ça sera un petit peu plus réaliste comme pronostic. Mais bon. Sinon, cette semaine, j'ai un méga, méga, méga objectif. C'est de préparer le mur pour, enfin, que ma nouvelle bibliothèque, les étagères, soient posées. En fait, j'ai déjà préparé le mur, j'ai posé une tapisserie. Mais comme mon mur de seau n'est pas lisse, j'ai dû poser une toile de rénovation. Et quand j'ai posé la tapisserie par-dessus la toile de rénovation, la colle de la toile de rénovation s'est décollée à certains endroits. Ce qui fait qu'il y a des espèces de cloques. Mais non pas sous ma tapisserie, mais sous la première couche. Donc je ne sais pas comment je vais récupérer ça. Je ne sais pas. L'idéal serait tout arracher, tout recommencer. J'ai vraiment eu tort, je pense, de poser cette toile de rénovation. A mon avis, la tapisserie directement sur le mur, ça aurait grave fait l'affaire. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Je vais dans un premier temps, je pense, essayer de bidouiller. C'est-à-dire recoller des bouts, enfin, voir comment je peux sauver les meubles. Parce que je me dis que ce mur, il sera recouvert d'étagères, lui-même recouvert de livres. Donc si ma tapisserie dessous n'est pas parfaite, je ne suis pas certaine que ça se verra tant que ça. Et en plus de ça, quand je fais les choses moi-même, en général, dans la maison, en termes de peinture, tout ça, je ne suis pas la fille qui va passer 100 ans sur un projet. Pour que ça soit parfait au millimètre, pas le moindre petit défaut, je n'y crois pas à ça. Je me dis, à chaque fois, dans mes personnes, on colle le nez, même moi, je ne colle pas le nez sur ce que je fais. Donc je m'en fiche, en fait, en général, que ce ne soit pas parfait. Ce n'est pas mon métier. Voilà, je ne suis pas extrêmement exigeante sur ça. Mais je vais voir quand même si c'est rattrapable ou si c'est vraiment dégueu. Il va falloir que je recommence. Mais mon objectif, c'est vraiment de faire ça cette semaine. Parce que les bibliothèques sont arrivées. Elles sont entreposées dans mon garage. Et l'échelle aussi qui va avec ma bibliothèque est dans mon garage. Et je ne veux pas qu'elle soit dans mon garage, je veux qu'elle soit dans ma salle à manger. Donc c'est dernier délai cette semaine. De toute façon, j'ai promis à l'artisan qui va poser tout ça que je vais m'en occuper ce mois-ci. De toute façon, je te dirai dans le vlog comment je m'en suis sortie. Et bien voilà, je vais aller me coucher, je pense. Lire quatre pages, mon petit rituel du soir et m'effondrer de fatigue. Hey ! On est lundi 8. Alors, depuis la dernière fois que j'ai pris ma caméra, j'ai terminé Meurtre et meufine aux myrtilles. En fait, je crois que de dire en vlog la fois présente, j'ai dû dire un truc genre « Oui, en fait, j'ai fait une pile à lire, mais j'en lirai que un à tous les coups. » Et bien, ça m'a motivée à lire parce que j'ai un esprit de contradiction méga fort. Donc, j'ai fini ça. Je n'ai pas y passé mille ans. Je crois que j'ai tout dit au début de ce vlog ou dans le vlog précédent, peut-être même les deux. C'est pas dingue et il y a plein de trucs que je trouve problématiques. Donc, je ne conseille pas spécialement cette saga, mais pourtant, je m'y accroche. On va se voir pourquoi. Par la suite, j'ai pris un livre audio. Du coup, j'ai commencé l'île au diable, l'île du diable. C'est terrible, je ne suis pas prête pour ce vlog une fois de plus. Oh, j'ai pas le nom non plus. Beuglé. Oh, c'est fou, je n'arrive jamais à savoir son prénom. C'est pas Benjamin, du coup. Mathieu ? Mathieu Beuglé ? Non, non. Nicolas ! Oh, Nicolas, voyons ! Nicolas Beuglé. Et j'ai lu l'île du diable, qui est le dernier tome de la saga autour de l'inspectrice Sarah Geringen. Donc, j'avais déjà lu Le Cri, j'avais lu Le Complot et j'ai lu le dernier en livre audio. J'avais déjà fait ça pour le précédent. Ils sont bien lus, les trois, je trouve. Donc, ça, c'est cool. Le Cri, j'avais trouvé ça pas mal. Mais parfois un peu, un peu trop tiré par les cheveux, ça allait trop loin pour moi. Et le complot, j'avais vachement plus apprécié le deuxième parce qu'il y avait une thématique générale qui me parlait vraiment, vraiment bien. Et le troisième, j'ai passé aussi un bon moment, en fait, toujours une écriture hyper fluide. C'est très immersif, c'est très dynamique. Après, il était très court, je trouve, l'île du diable, il devait faire cinq heures d'écoute, je crois, un truc comme ça. Et pour les précédents, je ne peux pas dire parce que j'ai un problème avec mon application. On va voir la petite part après. Les précédents, je ne sais pas, ça se trouve, ils faisaient le double. Peut-être pas, mais franchement, il me semble qu'il y avait au moins dix heures d'écoute alors que là, il y avait cinq heures et demie. Et je l'ai ressenti un petit peu dans le livre. C'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Et il y a notamment un thème que je ne vais pas dévoiler, sinon ça serait spoilant et c'est naze. J'aurais bien aimé que ça soit plus creusé. Et la fin, pareil, je la trouve un petit peu abrupte. Bon, ça après, c'est peut-être moi, j'avais envie que ça soit plus creusé. Est-ce que c'est parce qu'on est déjà censé connaître les personnages et leur psychologie ? Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas, j'ai eu moins l'impression de les retrouver, notamment l'inspectrice que j'aime beaucoup. J'ai moins été peut-être en empathie avec elle. Alors que dans ce troisième volet, l'histoire l'a tous de très près, encore plus que les deux enquêtes précédentes. Elle devrait être plus impliquée. Et pourtant, moi, en tant que l'étriche, je me suis sentie plus loin d'elle. Donc, à mon avis, c'est le côté plus court du livre. Non, bref. Là, derrière, c'est la tapisserie. C'est un renfoncement. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ce n'est pas plat. Et c'est là où va être ma future bibliothèque. J'ai rafistolé la tapisserie. C'est dégueu. C'est clairement dégueu. Mais je n'ai pas la foi de tout arracher, de tout recommencer, parce qu'il y a 4 mètres de hauteur. 4 mètres, c'est très haut. Et du coup, ça fait des grands pans de tapisserie à coller. C'est lourd. Je suis à bout de bras, sur un escabeau, lui-même sur ma table de salle à manger. Écoute, avec les étagères dessus et les livres encore devant, ça ira. Et là où c'est le plus moche, je mettrais des plantes. Et puis voilà. Comme ça, tu sais la vérité. De toute façon, c'est ça la vraie vie, non ? En tout cas, c'est ma vraie vie à moi. Donc, on peut quand même me féliciter. J'ai globalement rattrapé. Je vais pouvoir envoyer un petit message à la personne concernée pour poser mes bibliothèques. Et du coup, ça devrait être, peut-être s'il a le temps, dans pas si longtemps. Depuis le temps que j'ai envie de voir mes livres sur cette bibliothèque, ça y est, ça s'approche. Bon, bref, je te disais que j'avais fini l'île du diable. Pourquoi je parle de mes bibliothèques d'un coup ? Donc, je reviens en arrière. J'ai fini l'île du diable et je voulais aussi dire à chaque fois, il y a des données historiques mélangées à des données scientifiques dans ces livres. Je suis souvent moins attachée à tout ce qui est recherche scientifique. C'est vrai que ça m'intéresse moins. Par contre, tout ce qui est données historiques, beaucoup plus. Et là, dans ce dernier tome, Nicolas Beuglet s'appuie sur un événement de l'histoire qui a lieu... Est-ce que je peux le dire ? Oui, parce que la date est donnée très très tôt dans le livre et puis ça ne dévoile pas de quoi on parle. Juste une ambiance, d'ailleurs, ça pourra te guider peut-être, savoir si t'as envie de le lire ou pas. Un événement qui se passe en 1933, un épisode historique. Et j'ai trouvé ça bien plus trash et difficile à encaisser que les deux tomes précédents. Ça va loin dans le... Mais il le dit à la fin et je suis allée jeter un coup d'œil vite fait sur Internet. En effet, il parle de quelque chose qui a existé, dont je n'avais jamais entendu parler. Il faut dire que cette période de l'histoire est chargée en choses immondes, cette partie-là. En tout cas, moi, je n'en avais jamais, jamais entendu parler. Ça a existé. Et pouh, ça te... Moi, ça m'a calmée, quoi. L'humain est tellement capable du pire. Et ce pire s'est abordé dans ce livre. Donc, il faut avoir quand même le cœur bien accroché, je trouve. A priori, il y a très peu de ressources sur cet événement de l'histoire. Donc, ça ne m'étonnerait pas que si tu lis le livre, tu découvres ça aussi. À moins que tu sois un spécialiste. Ou une spécialiste. Pourquoi un, d'ailleurs ? Une spécialiste, disons une. Je suis sûre qu'il y a plus de femmes que d'hommes ici. Et sinon, du coup, j'ai enchaîné avec Blackwater. Donc, là, je commence. Non, pas du tout. J'ai enchaîné. Ah oui, avec le truc qui avait l'air nul. J'ai enchaîné avec Abonne École de Muriel Spark. Et j'ai lu 50 pages et j'ai abandonné. Parce qu'en effet, c'est nul. En fait, on est dans une espèce d'école. Enfin, il y a un couple qui monte une école qui se veut un peu... Un peu élitiste, tu sais, en Suisse. Mais en fait, ça se voit que ça s'appuie un peu sur du vent. Et tu as des jeunes riches qui viennent faire leurs études là-bas. Il y en a un qui écrit un livre. Et le directeur de l'école, il essaie d'écrire un livre aussi. Il est hyper jaloux. Déjà, l'ambiance, elle est hyper... Malsaine, mais malsaine chiante, malsaine plate, quoi. Ce n'est pas genre un truc qui a été écrit autour et qui fait monter une tension. C'est juste hyper plat. Il n'y a rien dans l'écriture, dans l'histoire. Et du coup, j'ai lu un peu des pages en diagonale en plein milieu du livre, voire même vers la fin. Et même la fin, ça a l'air tout aussi plat. Je vais aller le remettre dans une boîte à livres. C'est vraiment la cata, quoi. En général, quand je n'aime pas des livres, il y a quand même... Sauf s'ils sont très problématiques. Là, je ne le conseille à personne. Mais je me dis, allez, ça peut plaire. Sinon, moi, ça ne me plaît pas. Mais ça peut plaire à tel ou tel genre de personne. Là, je ne vois pas qui ne s'endormirait pas là-dessus. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, finalement, j'ai commencé Blackwater. Je n'ai lu pas beaucoup parce que je suis très fatiguée et je m'endors tout le temps 50 pages. Donc, je suis au début. Mais oui, je vais lire la suite. Je ne me dis pas quel ennui mortel. Mais je ne me dis pas non plus, oh mon Dieu, ça a l'air tellement attrayant que je ne peux pas sortir le pif de là-dedans. Donc, voilà, finalement, en trois jours, ce n'est pas trop mal. J'ai fini un livre, j'ai fait un abandon et j'en ai commencé un autre. Et j'ai lu un livre audio. Alors, certes, il n'était pas long. Mais quand même, je trouve que j'ai bien carburé par rapport à mon rythme de d'habitude. Mais ça, je suis certaine, c'est parce que j'ai dit que je n'allais pas carburer. Il faudrait que j'utilise cette technique dans ma vie en général. Je ne sais pas que je me lève le matin et je me dis, aujourd'hui, je sens que je ne vais pas être efficace. Et bim, mon esprit de contradiction est là et je suis une ouf. En fait, c'est l'inverse chez moi de la méthode, tu sais, où tu deviens convaincante pour toi-même. Je ne sais pas comment dire. Tu sais, quand tu dis, aujourd'hui, je vais être géniale. Mais moi, j'ai un esprit de contradiction plus fort que mon esprit de persuasion. C'est fou. Donc, du coup, vu que j'ai fini un livre audio, enfin, en gros, vu que mon application audible bug sur mon portable et que je n'arrive à rien en faire, je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir l'application Nextory. Nextory ? Un truc comme ça. Ce n'est pas Nextory. Nextory. C'est Paper Palace qu'on avait parlé. Je pense qu'elle avait dû faire une publie sponsorisée, je crois. Je ne sais pas, c'est peut-être des bêtises. Tu sais, je me suis inscrite, c'est comme audible, il y a un essai. Je crois que tu as deux livres et pas un. Bon, bref. Du coup, j'ai écouté L'Île du Diable là-dessus. C'était pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait des petites fonctionnalités qui étaient moins performantes qu'audibles. Par exemple, quand tu veux accélérer le débit de parole, en général, tu sais, que ce soit dans les montages vidéo ou tout ça, quand on accélère, ça monte aussi la hauteur de la voix. C'est-à-dire que tu parles comme ça. Et puis d'un coup, tu parles comme ça quand c'est un accéléré. Eh bien, en fait, c'est possible de ne pas faire ça. Et audible, ils accélèrent la vitesse et pas la hauteur. Et là, par exemple, sur Nextory, si tu veux accélérer la vitesse et il y a moins de possibilités, il y a moins de crans. En plus, ça accélère la hauteur, donc c'est pas écoutable, en fait. Et aussi, il y a plusieurs fois où quand j'ai eu un appel pendant mon écoute ou quoi, après que je voulais revenir sur l'appli, ça crachait. J'étais obligée d'éteindre l'appli, etc. Donc bon, c'est peut-être un petit peu moins au point, mais j'ai quand même écouté mon livre et je suis trop contente d'avoir eu ces deux livres audio gratuits. Le deuxième que j'ai pris, c'est Kate Morton, L'enfant du lac. C'est un livre que j'avais déjà commencé il n'y a pas si longtemps et je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Du coup, je me suis dit, allez, go, je refais. Et en fait, réécouter un truc que j'ai déjà lu, ça me gave. Donc il faut absolument que je reprenne mon livre, que je relise en diagonale ce que j'ai déjà lu et que je reprenne mon écoute à partir du moment où j'avais arrêté. Et sur Audible, j'avais deux crédits encore à dépenser. J'ai pris aussi deux livres qui sont ma pile à lire. Donc là, j'ai pris que des trucs que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai pris Betty de Tiffany McDaniel et l'art de perdre de Alice Zénité. J'ai un peu la flemme d'aller chercher, mais peut-être tu vois de quoi je parle. Et au pire, tu les verras bientôt quand je les aurai lues. Ça devrait être utilisé dans pas longtemps, surtout qu'en septembre, j'ai vachement, vachement de route parce que j'ai beaucoup de boulot loin. Je vais faire pas mal d'allers-retours. Donc je pense qu'ils vont être lues en septembre. Ah, et ma fille qui arrive, je vous reprends une autre fois. Me revoilà pour le dernier morceau de vlog. Je reviens en petite forme. Hier, j'étais vraiment trop mal. Mais en mode, je sais pas combien de fois, je me suis endormie dans des endroits improbables. Et il y a vraiment un moment où j'ai passé, je sais pas combien de temps, allongée par terre. Genre sur mon carrelage avec ma fille qui me demandait de jouer avec elle. Et c'était impossible. En fait, je suis en carence de fer. Je pense que c'est assez difficile pour moi au quotidien ce truc-là. Et j'ai un traitement du fer, quoi, que je ne supporte pas. Donc hier, j'ai eu genre 12 heures de migraine avec cette faiblesse due à la carence et des douleurs au ventre. Mais c'était un enfer. Et en fait, j'ai cru que j'allais m'évanouir. En fait, je me suis dit, je vais finir par faire un malaise. Dans cette journée, je vais pas réussir. Donc genre hier, à l'heure du dîner, alors qu'il me restait plus que 1h, 1h30 pour m'occuper de ma fille, j'ai dû appeler ma mère à la rescousse en disant qu'il fallait qu'elle la prenne en charge parce que je n'étais pas sûre de pouvoir gérer. Du coup, ça m'a filé une grosse angoisse de potentiellement me faire un malaise avec ma fille dans la maison. Bon, bref, quelle histoire. Du coup, ce matin, ces petites formes, mais tu sais, comme quand t'as passé la mauvaise vague, quand t'es malade, quand t'es très malade, après t'as plus d'énergie, mais t'es tellement reconnaissante de pouvoir parler, marcher et tout, que je sais pas, le moral fait un petit bon en l'air. Voilà, donc j'ai eu le courage de reprendre ma caméra aujourd'hui. Alors, Blackwater, on m'en parle ou on en parle pas ? Est-ce que je fais un résumé ? Bon, vas-y, je fais un résumé en 10 secondes, top chrono. On est dans une ville où la Perdido, donc le fleuve ou la rivière, a débordé et a une crue terrible et a inondé toute la ville. Ah tiens, rien, il y a un petit plan. Donc tu vois, Gauble du Mexique, rivière Perdido, rivière Blackwater, donc nous, c'est par là que ça va jouer l'histoire, et la ville de Perdido qui se retrouve inondée. Et il y a deux types qui trouvent une meuf en haut d'un hôtel, dans le dernier étage d'un hôtel, genre le dernier étage où il n'y a pas d'eau. Tu vois, quand je dis inondée, c'est en mode sur des maîtres. Et on ne sait pas d'où elle sort, et on ne sait pas qui elle est. Elle s'appelle Elinor. Et on suit Elinor qui va s'incruster un peu dans cette famille. On ne passe pas de ouf entre la matriarche, tu vois, et elle. Je pense que tout l'enjeu de la saga va être sur cette confrontation entre ces deux femmes. Je crois que je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait vachement plus. Mais voilà, c'est le truc, dès que les gens parlent beaucoup, tu vois, dès que le truc est mis en avant, tu t'attends un truc de dingue, et je n'ai pas trouvé que c'était un truc de dingue. Pourtant, je compte lire la suite, et je n'ai pas passé un mauvais moment. Je suis assez curieuse. Je vois pourquoi les gens disent que c'est un feuilleton. Ça a vraiment un côté feuilleton, c'est très court. Et ouais, ouais, tu vas avoir la suite de cette histoire de famille, finalement, un petit peu. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyablement immersif, je trouve. Et ce qui me fait dire ça principalement, c'est les personnages. Je trouve que les personnages ne sont pas hyper creusés. Pour l'instant, on reste vachement en surface. On a les deux femmes qui sont les protagonistes principales. mais on ne sait pas grand-chose d'elles. Et ce n'est pas genre une question de mystère. Je pense que c'est une question de surface. Alors peut-être que ça va s'approfondir au fur et à mesure de la saga. C'est possible pour l'instant. Mais à part Elinor qui est intéressante, le reste, non. Les hommes sont assez fades, assez survolés. On ne connaît pas trop les failles. Enfin, ce qui fait l'essence de chaque personnage, ça, on ne l'a pas. Pour l'instant, on a juste des personnages écrits, un peu grossièrement dessinés. et sans trop de profondeur, je trouve. Et ça, ça me manque. Au niveau du rythme, j'ai trouvé que c'était assez introductif. Mais j'imagine que c'est une histoire de premier tome. À mon avis, c'est ça. Parce qu'il y a des scènes précises dans le livre qui étaient très frappantes et très visuelles, très... J'ai trouvé, on l'imaginait vraiment assez fort. Donc j'espère que ça, ça va se continuer dans la suite. Et que, ouais, là, c'était la mise en place du livre. Donc je vais quand même lire le tome 2. Je l'ai prévu pour le... Est-ce que je prononce déjà ce nom de challenge alors qu'on est début août ? On va se faire allumer, hein. On va se faire allumer par les gens qui aiment l'été. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vais certainement lire le tome 2. Et j'ai donc enchaîné avec un autre livre qui était dans ma petite pile à lire qu'on coctait au début de cette vidéo. Journal d'un amour perdu d'Eric Emmanuel Schmitt. Et je vais devoir t'annoncer que nous sommes sur un deuxième abandon. Alors là, j'ai lu genre 20 pages. Donc autant te dire que j'ai quasiment rien lu. Mais on se retrouve avec l'auteur finalement qui nous partage ce qu'il a écrit quand il a appris le décès de sa maman. Donc on est sur un truc presque journal intime qui après est un peu remis en forme par l'auteur. Mais on avait des vrais passages de journal. Alors, en 20 pages, c'est pas grand-chose. Mais j'ai quand même pas senti une empathie incroyable avec l'histoire, avec le drame qui se joue. Certainement parce que j'ai pas lu assez de quantité de livres. Mais aussi parce que je pense que je mets une distance tout simplement parce que c'est sa vraie vie. C'est cet auteur qui nous parle de ce qu'il a ressenti et de comment il gère la perte de sa mère. Je comprends pourquoi il a certainement eu besoin, envie, tout ça, d'écrire et de partager ça. Seulement, je suis pas la bonne personne. Je trouve ça vraiment un petit peu trop intrusif. Je préfère pour des thèmes comme la mort, la perte, enfin le deuil, tout ça, des fictions. En gros, je vais le laisser tomber. Je peux pas te dire si c'est bien. Ça se trouve, c'est excellent. J'en sais rien parce que je l'ai pas lu. Mais je ne vais pas le lire finalement parce que c'est pas pour moi. Je me sens pas hyper à l'aise en fait avec ça. Je vais le mettre dans une boîte à livres parce que je pense que ça peut plaire à plein de gens. Et ben voilà, je vais terminer ce vlog ici. C'est-à-dire sur une lecture, oui, oui, avec les gâteaux là, un abandon, un autre abandon et Blackwater, voilà. C'est pas dingo comme bilan, mais... Ah non, et le Nicolas Beuglé quand même. Que finalement, de ce vlog-là, c'est celui que j'ai le plus apprécié. C'est le livre qui m'a le plus embarquée. Bon, il y aura pas de coup de cœur ou de truc comme ça, mais c'est le jeu, hein. Donc à moi de choisir mieux mes lectures ou alors d'avoir un peu plus de bol. Bon, en tout cas, je pense que je vais enchaîner sur un autre vlog parce que j'adore venir papoter au fur et à mesure de mes lectures. Ça me motive bien à lire. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression de partager même si pour l'instant, je suis toute seule. Et ben voilà, je te dis à très vite.